Le nouveau-né passe la plus grande partie de son temps à dormir, parfois jusqu'à 20 heures par jour. Entre parenthèses, mais là encore, votre bébé peut être différent. Le bébé est aussi d'une façon générale, passif et placide pendant les trois premiers mois. Il ne peut pas encore relever la tête, se retourner, entre parenthèses, sauf par accident, ni faire bouger son pouce et ses doigts séparément. Sur le plan des perceptions, le monde lui apparaît comme un ensemble énorme, mouvementé, bourdonnant. Quoi qu'il commence presque immédiatement à prêter attention au visage. Il ne peut pas encore les distinguer les uns des autres. Pourtant, le nouveau-né peut déjà enregistrer dans son petit cerveau un nombre étonnant de choses. Les études récemment menées par le docteur Robert Fotz ont montré que les nouveaux-nés peuvent discerner les ensembles visuels. Il a démontré qu'un nouveau-né passera plus de temps à regarder des silhouettes en noir et blanc que des plages de couleurs sans tracé défini. Et qu'un dessin schématique du visage humain retiendra plus souvent son attention qu'une composition désordonnée des mêmes lignes. Le docteur Lewis a démontré que même au premier jour, les bébés peuvent distinguer un certain nombre de sons et d'odeurs variées et deviennent rapidement conditionnés par ceux-ci lorsqu'ils sont répétés. Les résultats de telles recherches prouvent que votre nouveau-né enregistre dans son cerveau ce qu'il entend, sent et voit. Il peut éprouver du plaisir à certaines sensations dès sa naissance. Et dès qu'il en est capable, vous pouvez jouer avec lui. Non pas jouer au sens de le lancer en l'air ou de jouer à cache-cache avec lui, mais en restant à son niveau qui est encore très primitif. Vous pouvez commencer à jouer avec votre bébé en faisant travailler son acuité auditive. Les jeunes bébés ont l'ouïe très sensible et sursautent au bruit fort et soudain. Mais il leur plaît d'entendre parler et chanter doucement. Ils apprennent à cesser de pleurer quand ils entendent un bruit de pas. Utilisez donc les portes magiques que sont les oreilles de votre bébé. Parlez-lui et chantez-lui des chansons. Faites-lui entendre des bruits amusants. Jouez de différents instruments de musique. Faites-lui entendre des sons variés tels que le tic-tac d'une horloge, le bruit d'un métronome ou le teintement d'une cuillère contre un verre. Il se peut que rien ne semble se produire dans son esprit lorsque vous faites tout cela. Mais ces bruits s'enregistrent dans son cerveau. Vous lui apportez une stimulation sensorielle positive. La peau est un autre terrain privilégié de stimulation. Les bébés aiment le jeu épidermique, des contacts et des caresses. Massez-le doucement 5 minutes avant ou après son pain. Ne le faites surtout pas si vous considérez cela comme une obligation ennuyeuse. Mais seulement si vous en avez envie. Vous pouvez lui faire quelques petits exercices très simples, sous forme de jeux corporels qui lui donneront un bon tonus musculaire. Lorsqu'il est couché sur le dos, tendez ses bras de chaque côté, puis repriez-les sur sa poitrine, en répétant plusieurs fois le mouvement. Vous pouvez aussi lui lever les jambes et le faire pédaler doucement. Dès qu'il aura compris, votre bébé rira ou sourira peut-être, particulièrement si vous accompagnez l'exercice d'un chant rythmé ou de bruit amusant. Les yeux sont eux aussi un moyen de stimulation sensorielle. Son berceau est son univers. Et comme il est triste pour bien des bébés, comment pourriez-vous supporter de vivre dans une maison ou dans un appartement aux quatre murs nus, sans rien pour combattre cette triste monotonie. Égayez l'univers du berceau de votre bébé avec des stimulants visuels. Prenez des morceaux de tissu, de papier ou de plastique aux couleurs vives, aux dessins audacieux, et suspendez-les au côté ou au-dessus de son berceau. Achetez un mobile pour bébé, ou faites-en avec des morceaux de feuilles d'aluminium, de papier, de carton, des boutons de couleur ou n'importe quel autre objet suspendu à une ficelle ou à un fil. La plupart des mamans suspendent les mobiles au-dessus de la tête de leur enfant. C'est une erreur que de suspendre un mobile dans cette position, pendant les six premières semaines de la vie de votre bébé. Pendant ce temps, il reste étendu avec la tête penchée soit à droite, soit à gauche lorsqu'il est sur le dos. Les mobiles devraient donc être attachés soit à gauche, soit à droite du berceau. C'est seulement à six semaines qu'il commencera à être capable physiologiquement d'orienter sa tête et qu'il pourra tourner son regard vers le plafond. Il est aussi très important de ne pas laisser votre bébé constamment dans son berceau. Asseyez-le sur vos genoux de temps en temps afin qu'il puisse voir les choses sous un angle différent. Ou bien calez-le dans un siège d'enfant, dans une pièce différente afin qu'il puisse voir ce qui s'y passe. Certaines mères peuvent souhaiter avoir un sac à dos pour porter leur enfant tandis qu'elles vaquent à leurs occupations. Cela ne plaira pas à toutes, mais si c'est y dégoûtante, cela peut donner à votre bébé des angles visuels intéressants. Vous parlez à votre bébé et vous lui chantez des chansons, mais il a enregistré tout cela passivement et ne vous a pas répondu. Lorsqu'il atteindra deux mois, vous noterez peut-être un changement. Lorsque vous lui parlez ou ferez des bruits absurdes en jouant avec lui, vous pourrez découvrir que votre bébé commence à faire des efforts pour vous répondre. Il ouvrira la bouche comme s'il essayait de vous parler. Plus tard, ses réponses deviendront cette conversation type de bruit dénué de sens qui s'établira entre le bébé et sa maman. Les efforts de votre bébé pour vous répondre à cet âge sont liés à une autre étape importante du développement qui est à peu près simultanée. L'appréhension dirigée par la vue. Une des premières grandes découvertes dans l'apprentissage de votre bébé pour maîtriser son univers. Elle se situe au moment où il est capable de voir un objet, de l'atteindre, de le toucher, tout cela en même temps. Action qui lui ouvre les portes d'un monde nouveau. Vous pouvez aider cette activité à se manifester à deux mois environ avec un système que vous ferez vous-même. Simple et bon marché. Prenez des chaussettes d'enfant, les plus petites que vous puissiez trouver, de couleur vive, rouge, vif ou jaune par exemple. Coupez les extrémités et faites un trou dans le côté de la chaussette pour que le pouce puisse passer. Enfilez-les sur les mains de votre bébé en faisant sortir ses doigts. Vous avez réalisé pour lui des mitaines de couleurs vives. Tout d'abord, lorsqu'il agite ses mains, il ne se rend pas compte que ces choses-là, ses mains, lui appartiennent. Si vous lui mettez ces mitaines de couleurs, vous lui permettez de prendre conscience de ce fait beaucoup plus tôt et cela stimulera le développement de sa préhension dirigée par la vue. Je vous propose encore autre chose pour enrichir son univers visuel. Avez-vous pensé comme le monde est monotone pour un bébé que l'on change ? Il le voit alors qu'il est sur le dos, les yeux levés et c'est un spectacle bien triste. Placez un miroir sur le côté afin que votre bébé puisse voir à la fois vos mouvements et les siens quand vous le changez ou que vous lui donnez son bain. Cela augmentera beaucoup son intérêt pour le monde qui l'entoure. Votre bébé n'a pas seulement besoin d'être dans un univers qui l'intéresse, mais aussi auquel il participe. Il lui faut apprendre qu'il peut faire certaines choses qui agissent sur cet environnement. J'ai déjà mentionné la nécessité de parler et de chanter. Tout aussi important est de répondre au bruit qu'il fait. Votre enfant commence très tôt dans la vie à jouer avec les sons. Quand il baille et émet des sons inarticulés, si vous lui répondez par le même son, cela l'amuse beaucoup. De cette façon, il reçoit la réaction de son entourage et cela lui plaît. Il réagit comme un enfant avec un jouet nouveau. Il veut prononcer ses sons pour qu'on y réponde encore. Votre bébé tire un grand profit de cet échange. C'est ainsi qu'il apprend et peut faire certaines choses qui agissent sur son univers. Il conçoit qu'il vit dans un monde auquel il peut participer. Cette leçon l'aidera, dès son plus jeune âge, à acquérir une confiance en soi et un désir de s'exprimer d'un type très primitif. Un autre système simple que vous pouvez faire vous-même et qui peut donner ce sentiment de participation à votre bébé est une nièce de tissu. Vous pouvez la réaliser en cousant des tissus de texture différente à la façon des couvertures en patchwork sur un morceau de tissu caoutchouté d'environ 60 cm de côté. Votre bébé pourra tâter ses morceaux d'étoffe et sentir les différences. Un petit mouvement vers un tissu différent changera son expérience du monde qui l'entoure et cela le stimulera pour aller plus loin dans son exploration et dans les réponses qu'il peut en tirer. Voici un autre procédé pouvant fournir à votre enfant la notion d'un monde auquel il peut participer. Prenez un morceau d'élastique ou de corde et suspendez-y différents objets. Une série de cuillères, un hochet ou un bracelet de plastique de couleur par exemple, qui ne présentent pas de danger. Ne suspendez pas des objets trop petits qu'il pourrait mettre dans sa bouche et avec lesquels il risquerait de s'étouffer. Suspendez la corde ou l'élastique avec tous ses trésors juste devant lui pour qu'il puisse les attraper avec ses mains. Assurez-vous que la corde ou l'élastique est assez robuste et assez épais pour qu'il ne puisse pas s'enrouler dangereusement autour de ses mains ou de ses pieds et de couper sa circulation. Ainsi, n'utilisez pas de ficelle. En vous servant de « trucs » aussi simples que vous confectionnerez vous-même, vous enrichissez sa personnalité qui se développe sans cesse en le mettant en face de différents objets et de différentes situations. Vous lui apprenez qu'en agissant sur ce qui l'entoure, il obtient une réponse. En présentant à votre bébé des situations dans lesquelles il apprend qu'il peut agir sur le monde qu'il environne, vous jouez un rôle particulièrement important à ce stade de son développement.